Comment faire pour collaborer avec moi? C'est facile d'entrer en contact avec moi parce que sur ma page Facebook, par exemple, il y a un numéro de téléphone. Il y a même un WhatsApp. On peut facilement discuter là-dessus. Ou alors quand je vois le message de quelqu'un qui a besoin d'une collaboration, je réponds favorablement. Sauf que parfois, je ne cherche pas trop à m'engager dans ça. Surtout ces temps-ci parce que je suis hyper, hyper bousculée dans mon système nerveux. J'ai beaucoup de choses à faire au point où je préfère me concentrer d'abord sur mes projets parce que ça me demande beaucoup de présence psychologique. Et ça fait que parfois, je ne réponds pas à certaines demandes de collaboration. Mais c'est possible de collaborer facilement avec moi. Il y a un numéro sur ma page Facebook. Donc, déjà, sachez que moi, je ne suis pas trop Snap. Donc, du coup, je n'ai une nouvelle fonctionnalité. Autant pour moi de Snap et tout, je ne me connais pas. Je ne me maîtrise pas. Je ne suis vraiment pas trop réseau. Vraiment, vraiment pas trop. Je peux juste poster mes photos, poster les pubs et partir. Je ne cherche même pas trop à savoir parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de tout le temps avant mon téléphone pour faire des snaps et tout. Je n'ai vraiment pas trop de temps. Donc, du coup, je ne cherche pas à reconnaître trop l'actualité de ça. Mais c'est important parce que pour répondre aux questions avec les messages en bas, là, je ne sais même pas comment ça se fait déjà. La question sur l'amitié, je ne vais pas revenir dessus. Je ne veux vraiment pas revenir sur ce sujet-là. Et je préfère que ça reste comme ça, quoi. Vous savez, dans la vie, on a plus important que ça. Donc, on se concentre juste sur ça. Ce qui me donne la niaque de ne rien abandonner, c'est parce que je n'ai pas envie de me retrouver là où j'étais hier. Je me dis que le bonheur n'appartient pas aux autres. Je me dis que l'argent, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour avoir de l'argent pour mieux vivre. Je me dis que l'argent n'est pas destiné à certaines personnes. Alors, je me donne les moyens, les moyens possibles pour pouvoir sortir de la vie que j'avais, pour m'emmener à la vie que je veux. Et surtout, voir les personnes autour de moi, heureux, de pouvoir se lever le matin, manger ce qu'ils veulent, de pouvoir rentrer le soir, trouver à manger, de pouvoir se soigner quand il y a un petit bobo de maladie, de pouvoir prendre soin de soi, quoi. Voilà. Donc, je n'ai aucune envie de retourner là où j'étais hier. Et j'ai tout juste envie d'être bien dans ma peau et que ma famille soit à l'abri aussi. C'est ça qui me donne la force de ne pas abandonner mon travail. Nous allons. Est-ce que je suis sur un projet de film actuellement? Oui, j'ai des projets de film en vue. J'en ai deux qui n'ont rien à voir avec ma maison de production. Et j'en ai également deux avec ma maison de production. Mais ça, c'est pour l'année prochaine, fin de l'année prochaine. Parce que j'ai déjà des engagements. Et moi, je vais toujours crescendo. Je ne mélange pas les choses. Je ne fais pas les choses à la hâte. Je ne fais pas les choses sur un coup de tête. Je me focalise toujours sur ma liste de priorités. Et quand ma liste de priorités me dit que c'est le moment, je me lance direct. Voilà. Donc, j'ai des projets de film, oui. La question de l'amitié revient. En fait, il faudrait que vous sachiez une chose. Vous savez, dans la vie, il y a le temps pour toute chose. Il y a le temps pour tout. Il y a le temps pour nous amuser. Il y a le temps pour passer du temps avec des gens. Il y a le temps pour se concentrer. Il y a le temps pour se concentrer. Tu te concentres sur tes objectifs. Ça ne voudrait pas dire que tu abandonnes les gens. Non, pas du tout. Ça voudrait juste te dire que tu vas passer moins de temps avec certaines personnes. Et plus de temps avec ce qui sera productif pour toi. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, il faudrait déjà que tu saches que si tu n'es pas un sacrifié, si tu n'aimes pas les risques, si tu as peur d'oser, si tu ne connais pas encaisser, si tu n'es pas prêt à pleurer, si tu n'es pas prêt à perdre pour recommencer à zéro, si tu n'as pas le cœur pour supporter le fait que ton business ne fonctionne pas et que tu dois trouver d'autres stratégies, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour les morts vivants, en fait. Je vais le dire comme ça, de manière péjorative. C'est pour les morts vivants, pourquoi ? Parce que ce sont les personnes qui ont le hamlet. Ce sont les personnes qui sont prêtes, les personnes qui ont le cœur. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas se lever le matin, dire que tu vas prendre ton argent, tu vas venir investir. Non. Entreprendre, c'est décider de passer à l'action, d'agir. Tu décides de mener à bien et à loin ton projet. Tu décides de te lancer dans une activité que tu veux, une activité que tu maîtrises. Je dis souvent aux gens que c'est bien beau de dire qu'on va entreprendre, mais c'est mieux d'entreprendre dans le domaine que tu connais. Parce que quand tu connais ton domaine, personne ne va venir te duper dans le domaine que tu connais. Si tu ne peux pas entreprendre dans un domaine qui n'est pas propre à ton esprit, un domaine que tu ne sais même pas par où commencer, c'est parce que tu vas te dire que tu vas embaucher les gens. Tu ne vas même pas faire six mois, tu ne vas pas fermer. Tu ne vas même pas faire un an. Tu vas même serrer le cœur. Si je tombe sur les bons employés, tu es chanceux. Mais si tu tombes sur des employés qui savent que tu ne connais rien de ce que tu es en train de vouloir, là où tu t'engages autant pour moi, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi, en fait. Comme je disais, ce sera bon pour toi. Pourquoi je parle de manière assez, un peu de manière agressive ? C'est parce que je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent que j'ai tel montant, je ne sais pas dans quoi investir. J'ai tel montant, je ne sais pas dans quoi... Non, non, tu sais dans quoi investir. Mais tu as peur de t'engager dans ça. Parce que tu te dis que si c'est ça que tu ne peux pas faire, tu ne vas pas aller loin. Et pourtant, c'est là-bas que tu dois investir, dans ce que tu as envie de faire. Parce que quand vous travaillez avec le cœur, vous travaillez avec l'amour, vous ne sentez pas le travail. Mais quand tu travailles pour gagner de l'argent, quand tu te lèves le matin, tu es fâchée. Tu ne veux même pas partir au travail. Mais tu es obligé, parce que quand tu restes et t'assois, tu réfléchis que j'ai mon loyer, j'ai mes enfants, j'ai peut-être, je ne sais pas, j'ai mes factures et tout. C'est ça qui t'amène à travailler. Et pourtant, tu ne dois pas travailler comme ça. Certes, on va dire qu'actuellement, c'est difficile. Le travail est difficile et tout et tout. Moi, je suis très... C'est-à-dire, je suis très heureuse de la jeunesse actuelle. Parce que la jeunesse actuelle ose. Même si c'est les arachides, les gars ne peuvent pas te vendre. Même si c'est quoi ? Les gars ne peuvent pas te vendre. Ils se lancent dedans. Parce qu'ils ont compris que si tu t'assois, tu attends que peut-être tes diplômes vont te donner quelque chose. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Entreprendre est la meilleure chose à faire. Je dis, c'est la... C'est-à-dire, c'est la bonne chose à faire. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce que... Je disais, il faut être prêt. Mais surtout, être prêt psychologiquement. Et tu ne peux pas entreprendre avec l'idée de quelqu'un. Non. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Emprunte même des dizaines. Tu ne pourras pas entreprendre avec l'idée de quelqu'un. Tu dois entreprendre avec tes propres idées. Avec ce qui est dans ta tête. Avec ce que tu veux faire. Tu peux prendre conseil chez les gens. Demander que oui, ce domaine-ci, comment ça se passe. Pour certains même, ils partent faire des formations dans certains domaines. C'est-à-dire, tu aimes un domaine. Tu n'as pas les capacités dans ce domaine-là. Mais tu ne peux pas faire une formation. Quand tu finis ta formation, tu te lances dedans. Moi, j'apprécie beaucoup les filles qui font dans les coiffures, make-up et autres. Parce que tu vois, ce sont des filles qui payent leur formation. Elles payent leur formation là. 30 000 ou 50 000, 100 000 mémés se battent. Deux mois. Après deux mois, elle commence elle-même à chercher ces femmes qu'elle va maquiller. Comme je disais, elle commence à chercher elle-même les dames qu'elle doit maquiller. Et en maquillant, elle fait des économies. Quand elle fait ses économies, pendant qu'elle maquille, elle ne paye aucune taxe. Puisqu'elle se déplace, elle vient te maquiller chez toi. Ou toi, tu ne peux pas te maquiller chez elle et ainsi de suite. Après un an, tu vois, elle a ouvert son petit showroom là. Elle est là. Elle fait son maquillage qu'elle a pris en trois mois. Elle fait sa coiffure qu'elle a pris en trois mois. Elle est là. Maintenant, elle embauche une personne. Après, elle embauche une deuxième. Après, tu vois qu'elle a ouvert une autre boutique. Les gens vont penser ce qu'ils veulent penser. Mais vous ne connaissez pas les bénéfices qu'elle a eus en allant maquiller à gauche ou à droite. C'est valable pour tout type de métier. Si j'ai décidé que tu veux faire, par exemple, dans la restauration, parce que moi, je fais dans la restauration, et que tu ne connais pas, mais tu aimes parce que pour entreprendre, il faut aimer. Aime ce que tu veux faire pour entreprendre sur ça. Tu ne seras pas déçu. Même pas un peu. Comme je disais, il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que... Surtout quand tu veux mettre ton argent. Pardon. Parce que tu ne veux pas mettre ton argent quelque part ou tu veux mettre parce que tu as eu l'argent, tu veux investir. Je te le déconseille vivement. Même si ce sont les tomates que tu aimes vendre, les tomates, ouvre ton comptoir, met ton argent là-bas. Même si ce sont les babouches sans confiance ou n'importe quoi que tu aimes, que tu as envie de faire, si tu as ton petit 5 francs, mets ça dans ça. Je ne te mens pas que rien que l'amour que tu as pour ce projet-là, rien que l'amour que tu as pour ce business, même si tu mets 2000, quand tu vas rentrer avec 50 de bénéfices, tu seras tellement heureux parce que tu es en train de faire ce que tu aimes, tu entreprends dans ce que tu veux. Et ça va t'amener très loin. Surtout si tu te concentres, si tu fais la part des choses, que tu fasses des économies et que tu ne te lances pas directement dans la vie parce que tu as un peu, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Non, tu fais la part des choses et ça marche. maintenant, ne pense pas que quand tu vas t'engager dans ton business, directement, tu vas commencer à t'en sortir, tu vas commencer à gagner des bénéfices, tu vas commencer à avoir l'argent. Non, c'est crescendo. Et le business, c'est de bouche à oreille. même si tu décides de faire la communication, si ceux qui viennent ne sont pas satisfaits, ils vont le rependre partout et les autres ne reviendront pas. Vous voyez, il y a des gens qui sont souvent pressés, pressés de vite gagner. Donc, tu ouvres un business, tu es pressé, tu veux tellement vite t'en sortir et tout. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je fais la restauration. Ce n'est pas aujourd'hui. Je fais dans ça, dans minime, dans ça depuis des années. Ma mère, elle nous a nourris, elle nous a fait grandir dans ça. Moi, je suis parlie de faire une formation, une formation en cuisine. Ma formation, c'était une formation maison. formation du village. Ce n'est pas pour rien que je me suis focalisée sur les mecs camerounais parce que c'est ça que ma mère m'a appris. C'est sur ça que je suis spécialisée, c'est sur ça que je... Donc, là, je connais préparer. Ça fait que même si j'engage des cuisiniers qui me disent au fait que madame, on ne veut plus travailler avec vous, je vais préparer parce que je maîtrise ça. La cuisine camerounaise, je connais le niveau que ma mère m'a appris, je connais. Maintenant, mes employés aussi, ils m'ont appris certains repas. Parce que moi, j'apprends tous les jours, mais tous les jours. Je pouvais me lever, je dis que je peux faire parce qu'il y a des gens qui viennent souvent et demandent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la cuisine européenne et tout. Moi, je n'ai pas le temps d'aller à l'école maintenant. C'est qu'il y a sur ce que je vais rentrer à l'école. Mais je n'ai pas le temps de repartir à l'école pour apprendre peut-être une cuisine européenne et tout. Parce que non, parce que dans ma tête, ce que je veux donner aux gens, c'est le goût de manger comme chez eux. c'est le goût de manger africain. C'est le goût de manger leur repas. C'est-à-dire le repas de nos mamans. C'est ça. C'est sur ça que moi, j'ai décidé de me focaliser. Je n'ai pas décidé d'élargir le restaurant. C'est une volonté. Je n'ai pas décidé d'élargir. Je ne vais pas élargir. Je ne vais pas entrer dans les nourritures européennes, asiatiques. Non. Je vais rester dans les nourritures camerounaises. Bref. Je vais rester dedans. Parce que c'est ça que moi, je suis... C'est pour ça que je suis faite, en fait. Et j'aime ça. En gros, l'entrepreneuriat est bien. Mais entreprends sur ce que tu sais que. Même s'il pleut, même s'il neige, tu vas sortir pour aller travailler. Parce que c'est ton cœur qui t'envoie. Et non les calculs du cerveau. Je ne te demande pas que tu vas te retrouver dans une situation, dans une position que tu vas te poser la question que c'est moi ça. Parce que tu as décidé d'entreprendre dans ce que tu aimes et dans ce que tu sais faire. Oui. Quand tu sais faire, même ton personnel va respecter ça. Maintenant, pour ceux qui demandent avec combien, non. C'est toi qui connais combien est-ce que tu peux disposer pour lancer ton propre business. Ça, c'est une étude personnelle que tu dois faire. Et avant de lancer chaque business, il faut faire une étude de marché sur tous les aspects pour ne pas avoir des surprises de main sur ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. Il y a une dame qui me dit que voilà, elle fait dans les vêtements et puis c'est un domaine complexe, ça ne fonctionne pas et tout. Je t'ai répondu, je ne sais même pas où la vidéo est partie parce que je t'ai dit je ne maîtrise pas trop Snapchat. Bon, ce que je veux dire c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure avant de faire un business, il faut faire un business plan. Bien même, tu peux engager ton argent dans un business que tu aimes et que tu as envie de faire. Après, ça ne fonctionne pas. Ça dépend du taré de l'endroit où tu es parti te positionner. Maintenant, ton étude de marché te permettra de faire quoi? Dans ton étude de marché, tu pourras voir toutes les personnes qui sont autour de toi. si elles font dans le shopping, qu'est-ce qu'elles vendent dans le shopping que tu ne retrouves pas? Ou bien, qu'est-ce que tu cherches que tu ne retrouves pas? Autant pour moi, oui, dans le shopping. Si tu trouves qu'il y a peut-être 15 shopping à l'endroit où tu te trouves, donc dans le quartier où tu exerces ton activité, va dans ces 15 shopping-là. Entre dans tous les 15 shopping, si possible, avec de l'argent pour acheter de l'argent pour acheter n'importe quoi. Si tu trouves que dans chaque boutique, par exemple, il n'y a personne parmi elles qui vend les vêtements enfants, toi, ouvre une boutique de vêtements enfants. Si tu trouves que parmi toutes ces femmes ou tous ces hommes qui ont des shopping, personne ne fait dans les vêtements hommes, toi, viens ouvrir vêtements hommes. Si tu trouves qu'il n'y a aucune boutique avec les accessoires, toi, focalise-toi sur les accessoires uniquement. Si tu trouves qu'il n'y a aucune boutique là-bas qui fait dans les mèches, toi, fais dans les mèches. Tu comprends? Maintenant, tu ajoutes juste les petites choses qui vont faire que si les clients entrent, si l'objet principal de ta boutique, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, dans ce que tu as mis pour compléter, ils vont forcément trouver quelque chose. Il ne faut pas toujours faire exactement ce que ton voisin fait. Il faut avoir une petite lueur de différence. qui va faire en sorte que tu auras une particularité dans la clientèle. Tu peux même étudier le comportement. Tu peux aussi étudier le comportement de toutes ces femmes-là, de toutes ces boutiques qui sont autour de toi. Quand tu étudies le comportement, tu sais ce qui le va par là-bas, là-bas, là-bas. tu ramènes ce comportement chez toi. Tu ramènes ce comportement dans ton business. Tu ramènes ce comportement devant ta porte. Et tu vas voir la différence. Il faut toujours avoir une petite différence. C'est pour ça qu'il faut toujours... C'est-à-dire, avant d'aller ouvrir quelque part, tu dois toujours aller entrer dans les boutiques, dans les endroits qui font la même chose que toi. ou bien qui font dans la chose que toi, tu as envie de faire dans le même quartier. Tu ne peux pas trouver ce que la personne manque pour ramener ça chez toi. C'est de l'intelligence dans le business. Un peu d'intelligence. Un peu, juste un tout petit peu. Un peu d'égoïsme. Oui, c'est important. Maintenant, tu ne viens pas, je viens dans la concurrence. Non. Si tu travailles pour la concurrence, mais attends, tu seras dans la concurrence toute seule. Tu seras dans la concurrence toute seule parce qu'elles ne vont même pas te calculer. Mais toi, dans ton intelligence et dans ton étude de marché et tout, tu as essayé de voir certains aspects pour pouvoir te lancer. Nous tous là, on est dans les business que les gens font depuis. Nous tous. Donc même si tu décides, madame, vous allez m'excuser de me tutoyer, c'est plus convivial comme ça. Même si tu décides de changer de business, même là où tu vas partir, tu vas trouver les difficultés là-bas. La seule chose à faire, c'est de chercher les difficultés que tu as dans ton business de vêtements et de trouver la solution. Et je t'ai donné quelques petits exemples qui peuvent t'aider à voir un peu ce quoi tu peux vraiment te focaliser dans la vente de vêtements ou autre chose là et décider de merger dans ça. Beaucoup de courage. Moi, quand je venais d'arriver à Douala, j'ai fait la vente en ligne. J'ai fait la vente en ligne en 2017, 2018. J'ai même formé beaucoup de filles. Il y a des filles aujourd'hui qui ont des boutiques de shopping. Elles m'envoient même souvent des vêtements tout simplement comme ça. J'ai fait la vente en ligne. Je vendais les habits. J'achetais les habits en Chine pour le Cameroun. Et c'est une fille qui m'avait aussi formée. Mais j'étais experte. Non, mais attendez. Je me faisais de l'argent avec cette vente en ligne là. Mais après, on m'a frappé. On m'a frappé. Ça m'a déstabilisé à un niveau où... Oh là là. Je louais un studio. Je suis redescendue très bas. Je suis partie louer une chambre moderne avec mon fils. C'était la période la plus difficile de ma vie parce que j'avais me mettait à afficher sur les réseaux que oui, j'avais scroqué les gens et tout. Pourtant, j'avais envoyé toutes les preuves dans le groupe de vente et tout avec les filles pour leur montrer parce que c'était des filles qui venaient chez moi. Elles venaient chez moi prendre leurs marchandises. Chaque semaine, j'avais des livraisons. Chaque semaine, j'avais des livraisons. C'est une période de ma vie qui m'a beaucoup sécouée. Cette période-là m'a beaucoup sécouée. Mais je n'ai pas continué dans la vente en ligne de vêtements. La vente de vêtements parce que c'est très complexe et aussi, je l'avais fait parce que voilà, c'était facile. J'étais à la maison, j'avais mon téléphone, j'avais ma connexion. On m'envoyait les photos par WhatsApp. Moi, je renvoyais dans un groupe dont ça ne demandait pas beaucoup d'efforts et je ne pâtais pas récupérer les filles venaient récupérer chez moi ou je pâtais expédier. Mais ça me donnait de l'argent. Mais quand on m'a frappé, j'ai tout abandonné. Je n'ai même plus pensé encore à vendre les vêtements ou vendre les chaussures. Non, non, non. Je n'étais plus jamais sur ça. Non, ça fait que je connais aussi un peu le côté de la vente des vêtements. Je connais. Je connais vraiment ce côté-là parce que j'ai travaillé dessus pendant un an et demi. Mais après, j'ai dit moi, je ne sais plus sur ça. Mieux, je me concentre sur ce qui est important pour moi. Parce que je sais que maintenant, il me faut trouver encore un peu parce que ça m'avait vraiment traumatisé le fait qu'on m'ait frappé là. Ça m'avait traumatisé, je vous assure. Ce n'est pas facile. Mais lover, je vous aime bien mais je suis obligée de partir. On va reparler plus tard. De temps en temps, quand je vais trouver un peu de temps, on va essayer de discuter, se connaître un peu plus mieux. en dehors de ce qu'on voit sur les réseaux, on va essayer de parler et j'aimerais bien également apprendre de vous. Il y a forcément des personnes ici qui pourront me dire comment améliorer certaines choses de mon côté aussi parce que je ne suis pas dans le monopole du savoir, non pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui apprend. J'apprends tous les jours et la vie est faite ainsi. On apprend tous les jours. Je serai très ravie de recevoir de vous des messages de partage surtout des restaurateurs qui pourront me donner certaines astuces aussi pour que ça s'améliore de mon côté parce que ce n'est pas rose là-bas. Ce n'est pas rose. Je reçois toujours les plaintes de mes valoris clients là-bas mais on essaye. On essaye. Il ne faut pas être trop dur avec nous. On essaye vraiment de ne se mettre au pas pour votre bien-être. Merci beaucoup et passez un bon début de semaine sous la protection divine. Ne jamais oublier de mettre le Seigneur dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. Dans tout ce qu'on veut faire. Le Seigneur, c'est le plus grand sorcier qui existe. Il n'y a que sa magie qui est éternelle. Le reste des magies là, c'est pour un temps. C'est pour te faire briller un temps. Mais après, la magie du Seigneur quand il te la donne, quand il déverse toutes ses grâces et sa gloire sur toi, sache que tout ce que tu vas entreprendre, il va mettre la main dedans. Et quand il met la main dedans, toi-même, tu t'effrayes du résultat. Tu t'effrayes. Tu te poses la question que je fais comment. Il n'y a pas de réponse à ça. C'est Dieu. Bonne semaine.